Allez, aujourd'hui, on va participer à un airdrop de la blockchain Venom. Je n'avais pas du tout prévu de filmer, mais je me suis dit tant qu'à faire, tant qu'à participer au airdrop, autant le filmer et te montrer pas à pas comment ça se passe pour un airdrop, etc. Bref, on va faire ça en live, en direct, comme ça freestyle, et je vais te montrer un petit peu les bugs, comment ça se passe. Alors juste pour te parler, je ne suis pas du tout sponsorisé par Venom pour faire cette vidéo-là, je te donne juste un exemple, c'est juste un airdrop qui a lieu actuellement. Et je dois dire que mon community manager m'a dit qu'il avait un grand espoir dans ce airdrop-là, et de faire des centaines d'euros d'ici quelques mois. Et il n'a pas tort, comme quoi, en fait, participer à airdrop aujourd'hui peut être un super bon plan parce qu'on en perd de bear market et qui sait si cette blockchain, si ce token-là, le Venom, ne peut pas exploser dans les prochains mois, voire dans les prochaines années et au prochain bullrun. Tout ça, c'est déci. Ici, on va parler des airdrops, donc ça te permet d'avoir des tokens de façon gratuite, à rien investir. Il y a quasiment zéro risque. Je vais te montrer un petit peu les étapes de sécurité également pour ne pas te faire scam, mais en général, il y a quasiment zéro risque. Et je vais te montrer pas à pas comment faire. Tu vas voir, c'est assez sain, il faut juste passer du temps. Et on va voir combien de temps ça me prend. Là, il est 10h07 et on verra à la fin. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que je te donnerai d'autres bons plans au niveau d'airdrops. Allez, c'est parti. Alors, je vais enregistrer mon écran, mais avant, je te parlais un petit peu de Venom. Donc, je te disais que c'était une nouvelle blockchain. Il y a du stacking. Ils ont leur propre wallet. C'est ce qu'on va faire, leur propre portefeuille. Bref, ils ont pas mal d'options. Tu iras voir, tu iras faire tes propres recherches. Ici, on est là pour essayer de choper des tokens gratos. Là, je suis sur le site Venom.network. Je te mettrai le lien en description. Fais attention aux faux sites, etc. Bref, donc, comment ça se passe ? Donc, il faut installer son propre wallet. Donc, je te disais, ils ont leur propre blockchain. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en gros faire du travail. On va valider quelques étapes pour vérifier que la blockchain fonctionne bien, le test net, etc. Et on va recevoir des tokens en récompense et des NFT qui peuvent avoir une valeur dans les prochains mois. Et je te montrerai en fin de vidéo comment optimiser ce airdrop-là pour essayer de faire en sorte que ça tourne de façon passive et que tu gagnes un maximum d'argent grâce à ce airdrop-là parce que c'est finalement le principe. Donc, pour installer Venom, moi, je suis personnellement sur Chrome. Donc, je vais cliquer sur Chrome ici. Je vais ajouter l'extension. Je fais ajouter l'extension. Tac. Et je fais « Create a new wallet ». Donc, ici, créer un nouveau wallet. Je fais « Submit ». Ici, on me donne les 12 phrases de sécurité que je vais noter dans mon carnet. Surtout, ne pas faire de photos. Tout noter sur un bout de papier ou dans un carnet. Moi, j'ai ce carnet-là que j'utilise depuis le début. Donc, là, je vais noter. Donc, Venom, Wallet et je vais noter tous les mots. Je vais cacher mon carnet. Maintenant que j'ai noté les 12 mots sur mon carnet, hop, j'ai fait que je les ai notés. Et là, il me demande de vérifier quelques mots. Donc, le mot numéro 2. Je fais « Confirmer ». Il me demande un password. Donc, là, je vais faire. Je note le password sur mon carnet que j'ai bien caché. Je sais qu'il y a des petits malins. Et je fais « Create wallet ». Donc, ça y est, le wallet a été créé. Maintenant, je vais retourner sur « Avoir des tokens ». Donc, là, je vais tester le testnet. Donc, je vais faire quelques étapes. Et tout d'abord, il faut que je me logine au wallet. Donc, là, je choisis l'extension. Hop, je fais « Connect ». Et ici, il y a mon wallet qui s'affiche ici. Et l'extension, je peux l'afficher. Je peux la mettre en pin. Ici, donc, je fais « Pin ». Tac. Je l'ai piné. Comme ça, elle est visible directement à l'écran. Donc, ensuite, il me demande de login avec Twitter. Ce que je vais faire. Et là, oh, le drame. Il me demande « Please click each image containing a scroll. » Ça, je déteste. Je déteste. Alors, il est où l'écureuil ? C'est celui-là, celui-là. C'est tout. Tac. L'écureuil, il est là, il est là. En tout cas, les images sont stylées. Je crois que j'en ai raté un. Ok. Ok, donc là, je vérifie qu'est-ce que j'accepte. J'ai pas envie d'accepter n'importe quoi. Bien sûr, là, tu vas connecter ton Twitter et tu vas « Follow ». Et tu peux « Unfollow » derrière. C'est-à-dire que tu peux ne plus suivre. Donc là, je vais faire ça. Tac. Je check. Je vérifie que j'ai bien « Follow » le compte. Ok. Ensuite, je vais demander mes tokens. Donc pour l'instant, si on regarde son compte ici, donc comme on voit, en fait, on a son propre compte. Ici, il n'y a pas de MetaMask ou autre. C'est le Venom direct. Donc là, j'ai 0, 0, 0, 0 la tête à toto. J'ai fait « Claim » pour récupérer mes 50 Venoms. Là, ici, je vais retaper mon mot de passe. Et petite astuce ici, cocher la petite case parce que sinon, en fait, vous allez devoir toujours vérifier avec le mot de passe. Là, c'est en train de processer. Alors, vu que c'est en test net, des fois, ça prend un petit peu de temps à faire tout ça. Bref. Bref, est-ce que ça arrivait ? Pim ! 50 Venom. C'est cadeau. Yes. Petite précision. Là, on vient de collecter 50 tokens Venom et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on va essayer de minter, de créer et d'avoir, de collecter un maximum d'NFT par la suite. Tu vas voir suivre les différentes étapes. Et ces NFT te permettront d'être éligible à recevoir de nouveaux tokens et gratuitement, donc de nouveaux airdrops. Donc, c'est important de suivre étape par étape pour collecter tous ces NFT pour ensuite être éligible à collecter un maximum d'airdrops, un maximum de tokens gratuits par la suite. Repasse sur la vidéo. C'est parti ! Ok. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on a quelques tâches à faire. Donc, là, on va commencer par la première tâche. Alors, là, on demande simplement de follow. Ce que je vais faire. J'ai follow. Ça, je quitte. Je check pour vérifier que ça a bien été fait. Ensuite, je dois tweeter. Ah ouais. J'aime pas trop ça. Tweet. Bon, ok. On va aller. On va tweeter. Tac, tac, tac. Sinon, normalement, c'est bon. Et après, on va minter. Et après, je pense que je peux retirer le tweet. Allez, Coco. T'en es où, là ? Processing. Et ça, j'ai tweeté, mon pote. Oh, non ! Oh, il faut que je retweet. Check. Mais en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour suivre tous ces petits bugs qui s'étaient affichés. Ah, ça y est. Task complete. Maintenant, je vais minter. Donc, là, on me demande des vénoms qu'on m'a filé. Donc, je fais confirmer la transaction. Et, normalement, je devrais recevoir un NFT gratos. One hour later. En attendant, je vais aller sur mon Twitter. C'est bien parce qu'en fait, j'ai tweeté trois fois et ça me l'a mis qu'une fois. Je pense qu'il y a dû avoir un principe de protection. Je pense qu'en attendant, je peux aller sur d'autres projets. Donc, là, on m'a dit deux sur trois. Je vais aller sur le Venom Wallet. Et, je vais, il me demande d'envoyer des vénoms à cette adresse-là à partir du Wallet. Ok. Donc, je vais aller ici. Normalement, si je vais sur mon Wallet, je fais Send. Je vais envoyer à l'adresse qu'on m'a filé. Et, combien je peux enfiler ? Your balance. Je n'ai pas envie d'enfiler beaucoup. J'ai envie de les garder, moi. 0,1. Confirmer la transaction. Hop. Transaction has been done. Ok. Là, je vais checker. Ok. Donc, ça, c'est bon. Là, je minte le deuxième. Est-ce qu'il est en train de miniter ou pas ? Lui, il n'est toujours pas bon. Je crois que ça bug. Donc, je refais. Donc, là, je suis quoi ? Je suis à la première étape. Je vois que je peux miniter les deux en même temps, non ? Il n'a pas l'air de kiffer, lui. Alors, comme vous voyez, en fait, je fais la transaction plusieurs fois parce que ça n'a pas l'air de marcher. Les NFT, j'en ai 0. Ah, si, ça y est, il y en a un qui est arrivé. Donc, là, vous voyez, en fait, les tokens et vous voyez les NFT que vous avez reçus. Donc, celui-là, est-ce que c'est le premier ou c'est le deuxième ? Mint Error. Pourtant, j'en ai reçu un. Je vais le refaire. Bénéralement, le premier, ça devrait être bon. Ah, ouais, mais à chaque fois, en fait, je minte, il me prend des frais. Ah, il y a un bug. En fait, justement, ça sert à ça un peu les tests nets. En fait, c'est de savoir quels sont les bugs et quelles sont les failles. Est-ce que ça prend du temps, etc. Et là, pour l'instant, en fait, il m'a pris 5, pratiquement 5, 5 fois 0,5 pour minter. Je ne sais pas pourquoi il m'a pris 5, 5 Venom. On va voir si je les ai reçus. Bref, ça bug. Et voilà, ça sert à ça, les airdrops. C'est de tester. On va tester en attendant le Web3 World. Hop, on va follow Web3 World. Tac, c'est fait. On va faire check. Ensuite, on nous demande de swapper, c'est-à-dire d'échanger des tokens. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va swapper des tokens pour ensuite participer à la Liquidity Providing et le Farming, qui seront des étapes juste après. Donc là, je vais échanger des Venom. Il faut que je connecte le wallet. Tac, tac, je connecte. Donc là, il a ma balance. Et je vais faire, je ne sais pas, deux Venom. Et on va les échanger contre des USDT. Donc, on va faire swap. On va confirmer. Confirmer la transaction. OK. Et on va aussi échanger contre des Vrapped Venom, parce qu'on nous le demandera par la suite. Donc, je fais valider. Et là, on a les deux transactions. Et il y en a une qui a été validée en 8 secondes, qui est plutôt rapide. Parce que j'ai vu des tests, ça prenait des fois 500 secondes, ce qui est énorme. Et là, la première est passée super rapidement. Et la deuxième, 12 secondes. Donc, super. Donc, la blockchain marche beaucoup plus rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là, on va checker. OK. Et on va minter un troisième NFT. Donc, on fait Processing. On valide la transaction. Et le mint est en cours. Est-ce que j'ai reçu les autres ? Toujours pas. Ah si, c'est peut-être la collection, là. Ah ouais. En fait, c'était dans la collection. J'ai bien les trois NFT qui sont là. Mais ça prend du temps. Et j'ai même le dernier, je crois. Web3 World qui est passé. Donc, bref. On va passer à la prochaine étape. Et on verra ensuite si ça va s'auto-valider ou non. En attendant, je vais retirer le petit tweet. Tac, tac, tac. Bam, bam, bam. Et maintenant, on va faire du bridge. Donc, on va follow ensuite ce compte-là. Venom Bridge. Tac, c'est fait. On fait check. Et après, on va nous demander de transférer des tokens de Venom vers EVM Chain. Oh, j'ai fait check, mais je n'ai pas fait l'étape. Donc, je vais faire refresh. Je vais aller un peu trop vite. Donc, là, je vais sur le bridge. Et je vais connecter mon wallet Venom que j'ai ici. Et mon wallet Binance Smart Chain. Donc, ici, on va passer par Metamask. Mais avant de faire ça, passons au sponsor du jour. Parce que c'est ultra important. Et oui, tu en as l'habitude, le sponsor du jour, c'est NordVPN. Parce qu'à chaque fois que j'utilise Metamask, comme on va le faire actuellement, je protège via un VPN. Parce que je trouve que c'est hyper important de sécuriser ton Metamask. Parce que sinon, on accède à ton adresse IP, à des informations un petit peu confidentielles. Mais de toute façon, tu le sais, à chaque fois que je suis connecté sur Internet, je sécurise ma connexion. Parce que sinon, on peut accéder à des données sensibles, des données privées. Et donc, ici, j'utilise moi un VPN. Alors, à la fois pour me géolocaliser en dehors des Etats-Unis que je suis actuellement. Pour me géolocaliser en France et accéder à des produits, à des services. Ce qui n'est pas possible d'avoir si j'étais connecté à une IP française. Et aussi, le VPN, vous pouvez l'utiliser sur ordinateur. Vous pouvez l'utiliser également sur le téléphone. Comme ici, vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils. Et pour franchement, un prix dérisoire. Si on va regarder un petit peu les prix avec mon code promo nordvpm.com slash roman. Je te mettrai le lien en description si jamais tu veux l'avoir. Et bien ici, on paye 3,17$ par mois. Ce qui est franchement ridicule. Et tu as 4 mois de bonus ici. Si tu prends pour les deux premières années, ça te revient à 88$ pour les 2 ans. Et là-dessus, tu peux avoir un VPN donc sûr et ultra rapide. La protection des anti-malwares. C'est-à-dire tout ce qui est phishing, tout ce qui est arnaque, etc. Ça bloque également les publicités et les suivis. Tout ce qui est cookies. Si tu prends une option qui est avancée, tu as accès également à un gestionnaire de mots de passe multi-plateformes. Ici, avec l'option avancée. Et tu peux également accéder à du cloud ou à du chiffrement des fichiers de nouvelle génération. Si tu prends l'ultime qui est franchement pas cher. 5,78$ pour accéder à tous ces services de cloud 1TB. Plus le gestionnaire de mots de passe que j'utilise personnellement. Donc voilà, si tu veux utiliser un VPN, tu sais lequel j'utilise. Et tu sais lequel utiliser. Et avec des services top et à un prix franchement dérisoire. N'hésite pas à voir le lien en description. Merci à NordVPN d'être encore sponsor de cette vidéo et depuis des mois voire des années. Et repassons au cœur de la vidéo. Donc maintenant qu'on a sécurisé notre Metamask. Et bien ici, je veux juste dire que j'utilise un compte Metamask dédié au airdrop. Parce qu'on ne sait jamais si le contrat est compromis ou si ton compte est compromis. Donc là, je vais utiliser mon compte spécial airdrop. J'ai 2,72$ pour payer les transactions. J'espère que ça suffira. Donc ici, je vais connecter mon Metamask. Voilà, c'est connecté. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je ne me rappelle même plus. Select token and amount. Donc il faut que j'envoie. Oui, donc là en fait, il faut qu'on intervertisse. Parce qu'on va envoyer de notre portefeuille Venom vers la Binance Smart Chain. Donc là, j'ai juste à intervertir les deux. Donc là, j'ai la balance. Et ici, je peux envoyer, je ne sais pas, un Venom. Ici, je fais continuer. J'approuve. Je valide la transaction. Bien sûr, je vérifie. Tac. Je retape mon mot de passe. Invalid password. Je ne me souviens plus de mon mot de passe. De toute façon, je l'ai noté. Tac. Non, non. Là, c'est bon. Ok. One hour later. En attendant, je peux aller voir ce qu'est-ce qui se passe. Donc là, je vais transférer. Et après, je vais faire le contraire. C'est ça ? C'est vrai que ça sert à faire le contraire. Ensuite, je vais minter. Donc là, la confirmation allait passer. Transfer check by relayers. Il va boire un coup. Important de s'hydrater. Release transfer. Ok. Donc là, on me demande 15 centimes. Allez, go. Soyons fous. On fait péter la tiers lire. Et pourquoi il nous dit new transfer ? Je ne sais pas parce qu'il faut sûrement faire le contraire maintenant. Donc là, je vais faire Binance Smart Chain à Venom. Et là, Binance, c'est 1. Je vais faire le max. Continue. Donc tout ça, ça permet en fait de juste vérifier que la blockchain marche. De vérifier un petit peu les délais. Les process, etc. Ça me coûte 7 centimes. Let's go. Ouf, ça craque. Ok. Donc là, il est en train de confirmer le transfert. On est 6 sur 30. Fermez mon cahier pour les curieux. Et en attendant, si tu aimes bien ce genre de vidéos live qui n'était pas du tout prévues, n'hésite pas à lâcher un like et surtout à t'abonner pour être au courant des prochains... Au couchant ? Non. Au courant des prochains airdrops ou autres. Et de cliquer sur la petite cloche des notifications. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitter. J'ai également ma newsletter qui est complètement gratuite. Tu as tous les liens en description. Tu as également les bonus pour les différentes plateformes. Et n'hésite pas à me dire également en commentaire si tu participes à ce airdrop-là. Si tu kiffes, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu participes à d'autres airdrops ? N'hésite pas à partager justement les bons plans à la communauté. Mais surtout, ne partage pas des arnaques, des scams, des faux airdrops. Et ça, il faut faire très attention. Toujours vérifier, créer un compte dédié. Donc là, je vais approuver le transfert. Ending. Je suis revenu et c'est parti. Le transfert a été effectué. Donc normalement, si je reviens sur la première étape, ici, je fais check. Normalement, ça, c'est bon. Et ici, normalement, ça, c'est bon. Et après, on pourra minter directement le NFT. Oui, non, oui, non. It's been checked. Please make sure. J'ai checké, c'est bon. OK. Maintenant, on peut minter. Tac. Confirmer. Tac. Il me reste combien de Venom maintenant ? 34. Le minting est en cours. Tac, tac, tac. Ça, normalement, les tasks, elles sont faites. Et je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas marché. Bref. Ensuite, on a encore d'autres étapes à faire. Et on va faire le staking. Là, c'est hyper simple. Hop. Donc, c'est-à-dire, en fait, placer des tokens Venom pour essayer d'avoir des rendements ici. Surtout pour vérifier. C'est ça le but à la base. Donc là, je vais en mettre un. Connecter le wallet. Donc là, on a un IPY de 35%. L'IPY, je te renvoie d'autres vidéos sur ma chaîne qui parle un petit peu de staking, de lending, etc. Donc là, je fais connect. Je connect. Donc là, je stake. Je place des tokens. Ça, j'ai staké déjà, non ? Ça n'a pas marché, le staking, peut-être ? Alors, je refais la transaction. Ah oui, c'était ça. En fait, ce n'était pas passé. Donc là, on voit que la transaction a été validée. Je trouve que l'aspect visuel est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tac, tac, tac. Donc, tu vois que pour les airdrops, en fait, c'est toujours la même chose. Tu dois toujours vérifier des choses. Donc, on te donne des tokens. Tu vérifies, tu testes la blockchain. Tu vérifies différentes étapes. Là, le staking, on va voir après les liquidity. Ouh, j'ai du mal à le dire. Providing, le farming. Voilà, ça, c'est bon. Et là, maintenant, on va minter, s'il veut bien. Allo. Hop, je valide. Donc, à chaque fois, c'est des fractions de Venom pour minter. Et si je ne dis pas de bêtises, le Venom, je crois qu'on peut en acheter sur CoinMarketCap. Je te rappelle, ce n'est pas sponsorisé. Je regarde ça juste en live. Mais en fait, il n'est pas listé. On ne peut pas l'acheter encore. Sauf si on envoie des USDT sur le portefeuille, sur le wallet, là. Et on en achète directement. Donc, le staking, ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire cette étape-là. Donc, en fait, on va unloquer, on va débloquer des NFT. Donc là, ici, on a besoin de suivre Oasis Gallery, qui doit être un peu l'équivalent de OpenSea. Mais ici, sur la blockchain Venom. Tac, c'est fait. On check. Ensuite, on doit acheter un NFT. Je vais te montrer comment faire. Mais là, par contre, je suis allé trop vite. Je vais l'étecher, sachant que je ne l'ai pas fait. Donc, on clique sur la petite flèche. Et ensuite, on est envoyé sur Oasis Gallery, ici. Et on va choisir une collection à NFT à acheter. Donc là, on peut connecter le wallet directement. On connecte. On a 35 Venom. Le mieux, c'est de choisir dans Buy NFT. Explore. Voilà. Je pense que le mieux, c'est d'aller dans Explore, de choisir une collection qui n'est pas trop chère. Le Flowpoint, c'est 0,1. Bon, après, on choisit... De toute façon, le but, c'est de l'acheter et de le revendre. Donc là, on va choisir, par exemple, cette collection-là, Aquatech. Et on voit que ça se vend 5 Venom. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur les moins chers. Peut-être que tu arriveras à vendre ton... Tu peux très bien vendre ton NFT beaucoup plus cher que tu l'as acheté. On peut toujours essayer. Tac. Donc là, le prix... Bah, d'ailleurs, c'est 5 Venom. Tac, tac, tac. Donc, ne fais pas ton fainéant. Va jusqu'en bas. Pour essayer de trouver un NFT pas cher. Et puis, one hour later. Ou sinon, je peux même trier par prix, non ? Ce sera peut-être plus rapide. Tac. Price low to high. J'aurais dû faire ça depuis le début. Ok, le moins cher, c'est... Top offer 81 Venom. Pourquoi il ne l'a pas accepté ? Je ne comprends pas. Donc là, c'est 3. Admettons... Tac. On va acheter maintenant. Buy now. Tac. 3 Venom. Ok. Ne pas s'inquiéter. De toute façon, c'est des tokens qui ont été donnés gratos qui peuvent avoir de la valeur plus tard. C'est bien ça le but. Et on verra dans plusieurs mois, plusieurs... Plusieurs... Des années, même si les NFT ont pris de la valeur. Sait-on jamais. Donc là, je suis en train d'acheter le NFT. Ah, ça a été débité. On a vu que ça a été débité en haut, là. Donc, ça ne devrait pas tarder. Oui, non. Oui, non. Donc là, nous, on aurait le Aquatech 22705. Et après, si on va sur les NFT ici. Donc là, on a vu que c'est passé. Il apparaît ici. Le Aquatech. Maintenant, on a juste à faire Check. Et après, il faut qu'on reliste le NFT qu'on vient d'acheter. Ok. Maintenant, on va faire Put on Sale. Mettre en vente. Et ici, franchement, soyons fous. Value is too high. Why ? Je ne sais pas. Je vais essayer de le revendre plus cher. Non, il faut que je le revende le même prix. Ok. Je peux mettre 6 ? Ah, il ne veut même pas 6. Ok. Donc là, je le remets en vente. Je confirme la transaction. Je ne vais pas pouvoir me faire de bénéfice là-dessus. Et ensuite, je fais Check ici. Normalement, il devrait voir que j'ai listé le NFT. Ce n'est pas encore fait. Ok. Et maintenant, je peux minter ce NFT-là. C'est un cours de Mint. Je reviendrai plus tard. Et on a encore une étape à faire. On follow Venom Pad. Tac. Tac. Oh, il faut que je tweet encore. Allez, soyons fous. Ok. Là, j'ai tweeté. Je vais checker. Est-ce que je peux checker en même temps l'autre ? Double check. Oh ! Le retour. Tac, tac, tac. Le crabe. Il est où le crabe ? Tac, tac. Au moins, les trucs sont plutôt stylés, je trouve. On ne me demande pas 10 000 fois. Donc là, c'est passé. Est-ce que le tweet a été détecté ? Parfait. Et là, on va minter. Mint. Transaction. Mint en cours. Ok. Je m'apprête à supprimer le tweet. Et j'en suis où de mes étapes, là ? J'ai fait 1 sur 2, 2 sur 2, 2 sur 3. Ça n'a pas détecté les Mint. Et là, après, en fait, bientôt, on pourra tester d'autres choses ici. Donc, on peut revenir. D'ailleurs, je crois qu'on peut se squab à la newsletter. Pour être au courant des prochaines étapes. Si je rafraîchis, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se passe rien. Ça, celui-là, c'est le Venom Pad. On peut aller voir si on l'a reçu. Ici, dans la collection, Venom Pad, il est là. Donc, normalement, j'ai tous les NFT reçus. Et normalement, il y avait le Liquidity Providing à faire aussi. Venom Wallet. Venom World. C'était dans Swap Token. Mais il n'y a pas. Il n'y a plus. Donc, tant mieux. C'était une étape un peu plus longue. Après, le fait que ça soit 3 sur 3, ça ne change pas grand-chose, je pense. Et je te disais, surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que je vais essayer d'optimiser un petit peu mon placement. Ici, tu as vu qu'il y avait le Venom Stake. Et je ne peux plus staker. Si, je ne peux aller là. Et en fait, je vais staker mes Venom que j'ai en trop. Parce qu'ici, on peut avoir du rendement dessus. Donc, en attendant la prochaine mission, je vais staker. Je vais peut-être garder un petit peu au cas où. Mais de toute façon, après, on pourra unstaker. Mais je vais staker et générer des rendements dessus sur ces Venom-là. Tac. Et j'ai 35% de IPY. Donc là, on compte les intérêts cumulés là-dedans. Et voilà. Donc, pour le airdrop, ici, on a gagné des Venoms. Je les ai placés. On a résolu des tâches pour avoir d'autres NFT. Et voilà comment participer simplement au airdrop. Et je te mettrai, justement, ici, une vidéo sur l'airdrop dédiée au airdrop. Et également, tous les meilleurs sites pour voir tous les plans. Va l'avoir tout de suite. C'est la suite de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao ! Psss ! Psss ! – Sous-titrage FR 2021